Bonjour, je vous présente le livre Les fondements de la foi par Kenneth E. Hagin, La foi, volume 1. Leçon 1. Comment obtenir la foi ? Écriture Romains 10, versets 8 à 10, 13, 14, 17. Acte 11, versets 13, 14. Acte 14, 7 à 10. Acte 8, versets 5 à 8. Vérité fondamentale. Dieu a donné le moyen par lequel chacun peut obtenir la foi. Nous lisons dans Hébreu 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si Dieu exigeait que nous ayons la foi alors qu'il nous est impossible de croire, nous aurions le droit de remettre en question sa justice. Toutefois, s'il nous donne le moyen d'engendrer la foi, la responsabilité de croire ou non nous incombe. Dieu nous a fait savoir que sans la foi, il est impossible de lui plaire. Mais il nous a dit également comment obtenir la foi. Si nous sommes incrédules, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est l'ignorance qui nous pousse à accuser Dieu de notre incrédulité, car le Seigneur nous a donné le moyen par lequel chacun peut obtenir la foi. La foi pour le salut. L'apôtre Paul déclare que nous sommes sauvés par la foi, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2, 8 Mais comment acquérir la foi pour être sauvé ? Romains 10, versets 8 à 10, 13, 14, 17 Que dit-elle donc ? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Sur la base de ces versets, quels sont les trois pas à franchir pour recevoir le salut ? Il faut premièrement confesser, deuxièmement croire, et troisièmement accepter. Selon le verset 13, qui a droit à ce salut ? N'importe qui. D'après le verset 17, comment vient la foi ? En écoutant la parole de Dieu. Acte 11, verset 13, 14. Cet homme, Corneille, nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présenter à lui en disant, « Envoie Jopé et fais venir Simon surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Dieu dit à Corneille d'envoyer chercher Pierre afin qu'il lui fasse connaître le plan du salut. Lors du grand mandat décrit en Marc 16, verset 15 à 18, Jésus ordonna à ses disciples aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Corneille n'avait pas encore entendu ce glorieux évangile. Il n'était pas sauvé. C'est pourquoi Dieu lui dit de faire venir Pierre afin de connaître le plan du salut. Pourquoi fallait-il que Pierre explique ce plan à Corneille ? L'ange n'aura-t-il pas pu le faire tout aussi bien ? Les anges ne sont pas appelés à prêcher l'évangile. Dieu a confié cette tâche aux hommes. Le verset 14, « Qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison ? » montre que les hommes sont sauvés en entendant des paroles parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17. La foi pour la guérison divine. Acte 14, verset 7 à 10. Et ils, Paul et Barnabas, y annoncèrent la bonne nouvelle. À Listre se tenait ainsi un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds ! » Et il se leva d'un bond et marcha. Un lecteur superficiel de la parole fit remarquer à propos de ce passage, « N'est-ce pas merveilleux de voir la manière dont Paul a guéri cet homme ? » Pourtant, ce n'est pas Paul qui a guéri ce boiteux. Il n'a été guéri ni parce que Paul était apôtre, ni par la foi de Paul. L'infirme lui-même avait la foi pour recevoir sa guérison. Paul a fait trois choses. Premièrement, il a prêché l'Évangile, verset 7. Deuxièmement, il a vu que l'homme avait la foi pour être guéri, verset 9. Troisièmement, il a dit à l'infirme de se lever et de marcher, verset 10. L'infirme a fait trois choses. Premièrement, il a écouté la prédication de Paul, verset 9. Deuxièmement, il avait la foi pour recevoir sa guérison, verset 9. Troisièmement, il s'est levé d'un bond et a marché, verset 10. L'homme n'a pas été guéri par quelques puissances émanant de Paul. Il avait lui-même la foi pour être guéri. Comment a-t-il reçu cette foi ? En écoutant la prédication de Paul. De quoi Paul a-t-il parlé ? Il a prêché la bonne nouvelle. Paul a annoncé l'Évangile du salut et de la guérison divine. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du Juif, premièrement, puis du Grec. Romains 1, 16. Une note en bas de la page de la traduction Schofield précise au sujet de ce verset. Les mots grecs et hébreux pour le salut suggèrent les notions de délivrance, sécurité, protection, guérison, santé. Paul disait donc, je n'ai point honte de l'Évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour délivrer, sauver, protéger, guérir et maintenir en bonne santé. Paul a prêché le plein Évangile. Il ne s'est pas contenté d'en annoncer une partie. Acte 8, verset 5 à 8. Philippe, étant descendu dans une ville de la Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprivent et virent les miracles qu'il faisait. « Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. » Les grands miracles dont parlent ces versets furent les conséquences de la prédication de Philippe. Le Nouveau Testament ne présente pas le Christ si ce n'est le Christ qui guérit. La guérison physique fait partie intégrante de la Bonne Nouvelle. Donc, si l'Évangile de guérison est périmie de nos jours, l'Évangile du salut l'est également. La foi mise en action P.C. Nelson, prédicateur baptiste bien connu pendant de nombreuses années, a déclaré « La guérison divine fait partie intégrante de l'Évangile. » Tandis qu'il assurait en 1921 le pastoral d'une église à Détroit, dans le Michigan, il fut renversé par une voiture. Les médecins l'avertirent qu'il faudrait probablement l'amputer de la jambe gauche et que, même si l'on arrivait à lui conserver celle-ci, il resterait toujours raide. Alors qu'il gisait sur son lit, les versets 14 et 15 du cinquième chapitre de Jacques lui vinrent à l'esprit « Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera, et, s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Jacques 5, 14, 15 Pessy Nelson essaya de s'excuser auprès du Seigneur en déclarant que son église ne mettait pas ce verset en pratique. Mais Dieu lui rappela que quatre de ses amis, remplis du Saint-Esprit, y croyaient. Il proposa à Nelson d'inviter ses amis à venir prier pour lui. Ils se rendirent chez lui, loignirent d'huile et firent pour lui la prière de la foi. Il fut guéri et put conserver sa jambe gauche sans avoir à souffrir de raideur. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il y a bien des années, alors que j'étais un jeune garçon baptiste, j'étais cloué au lit par la maladie. En lisant la Bible méthodiste de ma grand-mère Drake, je me rendis compte que je n'avais jamais entendu prêcher le plein évangile, mais seulement qu'une partie. Plus je lisais, plus je réalisais que je n'avais pas à mourir. Plus j'approfondissais l'étude de la Bible, plus je comprenais que je pouvais être guéri. Bien entendu, le diable était là pour me rappeler toutes les expressions pleines de doutes et d'incrédulité que j'avais entendues, affirmant que la guérison divine n'avait plus cours. Heureusement, je n'avais jamais entendu dire que la foi avait été supprimée. Je devais, en outre, lutter contre l'enseignement que Dieu ne guérit que s'il le veut. Il s'agit là d'un affront pire que de déclarer l'incapacité du Seigneur. Je lis Marc 5, 34, où Jésus parle à la femme atteinte d'une perte de sang en disant, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Jésus ne dit pas que sa puissance a guéri la femme. Il déclare, « Ma fille, ta foi t'a guéri. » Grâce à cette révélation, je savais que si la foi de cette femme l'avait guérie, ma foi pouvait me guérir aussi. Et Dieu merci, c'est ce qui est arrivé. Ma paralysie disparue, mon cœur reprit un rythme normal et, par voie de conséquence, je jouis depuis d'une santé excellente et prêche le plein évangile depuis plus de soixante ans. Texte à apprendre par cœur. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romain 10, 17. Pensez à vous abonner et à partager avec votre entourage le chapitre de ce livre sur la foi.